Bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle on va tout simplement vous présenter comment faire ce type d'animation que vous voyez actuellement à l'écran. Alors ça va vous paraître super compliqué alors qu'en fait c'est super facile. Ça peut être utilisé pour faire des publicités par exemple, moi c'est comme ça que j'ai tout de suite imaginé. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter comment faire ça pour faire une genre de publicité, de campagne publicitaire en fait pour Filmora 14 qui vient de sortir. Vous pouvez évidemment le faire chez vous pour n'importe quoi d'autre. Et aujourd'hui on va donc utiliser deux applications, d'une part Filmora 14 qui vient de sortir, que vous pouvez télécharger en description gratuitement. Et donc la deuxième application qu'on va utiliser aujourd'hui s'appelle Rotato. Ils nous font l'honneur de sponsoriser cette vidéo et j'en suis très content parce que j'avais besoin de cet outil justement. Bon allez je vous le présente, on arrête le blabla. Alors voilà, ça ressemble à cette plateforme là, vous aurez évidemment le lien dans la description. D'ailleurs j'ai oublié de préciser qu'il fallait bien que vous commentiez la vidéo parce qu'on va tirer au sort trois personnes parmi vous dans les commentaires qui auraient le droit à une méga réduction sur ce service là. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, je me suis battu pour avoir ces coupons. Ok donc typiquement ici vous avez plusieurs catégories, des templates, donc des templates ça veut dire des modèles. Et ici vous allez par exemple avoir les laptops, donc les PC, comme par exemple l'animation que vous avez vu au tout début de la vidéo. Moi par exemple j'adore ce genre d'animation qui sont assez compliquées à faire mais qui représentent bien une publicité par exemple. Donc vous avez juste à cliquer ici sur import image or vidéo. Et par exemple ici je vais pouvoir glisser la vidéo de promotion de Filmora 14, je vais faire ouvrir et comme vous pouvez le voir la vidéo va automatiquement être ajoutée. Il y a même le son en fond qui a été ajouté et c'est super bien fait. Et vous pouvez même faire vos intros comme ceci en débarquant d'un ordinateur par exemple ou tout simplement d'un téléphone, d'une vidéo TikTok. Donc c'est assez pratique, vous avez pas mal de solutions possibles avec ce logiciel, enfin c'est pas vraiment un logiciel, même s'il est disponible sur Mac. Et si vous avez pas de Mac, pas de panique, vous pouvez très bien l'utiliser sur votre PC, sur votre Windows, directement sur Internet. Moi c'est ce que je fais parce que j'ai pas de Mac. Alors au-delà de ça vous pouvez même modifier la couleur. Donc par exemple là le background je vais le mettre en bleu, voilà je vais choisir cette couleur là. La couleur de l'appareil je vais le mettre en blanc comme ceci. On peut le mettre en noir, bien sûr tout est personnalisable. Et ensuite si je relance la vidéo vous voyez que les couleurs ont complètement changé. Vous pouvez même cliquer en haut à droite pour choisir la qualité en 4K. Et ici vous pouvez par exemple décider de retirer les ombres qui sont mises directement dans le montage ou alors les réflexions. Et encore une fois vous pouvez modifier la couleur ou alors même la durée de la vidéo. Vous avez aussi plein de tutoriels à droite que vous pouvez visionner qui vous expliquent comment tout modifier. Ensuite moi je vais cliquer sur save vidéo, 4K et on va faire continue. Et là ça va complètement faire le rendu tout seul de la vidéo sans qu'on ait rien besoin de plus à faire. Alors ok c'est génial mais comment créer ma publicité avec Filmora pour ensuite l'implémenter directement dans Rotato ? Et bien vous pouvez vous rendre dans la catégorie modèle de Filmora 14 puis dans templates et ici vous pouvez descendre jusqu'à publicité où vous allez avoir plein de choix. Donc moi j'en ai sélectionné deux dans mes favoris. Une publicité pour des crèmes hydratantes et une publicité par exemple pour un burger, donc un restaurant. Alors vous voyez ici on a le format téléphone et ici on va avoir le format ordinateur classique. Donc si vous voulez modifier tout ça, vous pouvez faire un double clic sur votre scène. Là ça va vous ouvrir cette page et moi je vous recommande de faire développer le modèle. Ce qui va vous permettre d'avoir absolument tout le modèle de Filmora. Je vais juste retirer la musique parce que j'en ai pas besoin. Et là vous pouvez littéralement tout modifier que ce soit les textes ici ou même les images. Ou encore par exemple les animations. Ici vous avez donc une image, vous double cliquez ici sur cette image là. Vous allez directement dans animation et vous pouvez modifier l'animation. Une fois que vous avez tout terminé, vous avez plus qu'à directement cliquer ici pour sélectionner votre plage vidéo. Donc hop là on a notre pub de terminée. On fait exporter, on va faire la meilleure qualité. On garde cette résolution et on va mettre du 60 fps. On n'a plus qu'à faire exporter juste ici et c'est bon. Ok c'est bon, j'ai bien exporté ma vidéo. Maintenant on va sur Rotato et on va aller sur Get Started. Je vais sélectionner cette animation que je souhaite. Je vais directement modifier les couleurs derrière plan en allant dans Background. Et je vais mettre un genre de gris blanc. Et pour la couleur de l'appareil, je vais prendre un bleu un peu clair comme ceci. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite je vais cliquer sur Import Image or Video. Donc vous pouvez aussi bien importer une image qu'une vidéo. Ma vidéo est juste là, je vais faire Ouvrir. Ici je vais modifier la durée. Je vais mettre par exemple 10 secondes. On n'a pas besoin de plus, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Vous voyez on peut absolument tout voir, tout modifier. On fait Save Video, 4K, Continue. Et là c'est bon, ça va automatiquement faire le rendu. Et en parallèle pendant que ça termine le rendu, je vais aller sur Filmora 14. Et je vais choisir cette dimension là pour téléphone et faire Nouveau projet. Ce qui va me permettre de créer ma publicité avec les burgers. Donc je vais dans mes fichiers, mes favoris. Et je glisse ici ma vidéo. Ensuite je double clique sur ma vidéo. Je fais pareil, développer le modèle. Ici je vais pouvoir encore une fois tout modifier. Bon vous l'aurez compris, moi je n'ai pas spécialement besoin de modifier la vidéo. Donc je vais faire Exporter. Je choisis la meilleure qualité. Vous mettez bien 60 FPS et 1080 par 1920. Et vous faites Exporter. Ok alors c'est bon, on va pouvoir maintenant choisir les téléphones. Donc je vais aller ici dans Phone. Vous pouvez même choisir si c'est un Samsung, un Apple ou peu importe. Et moi je vais choisir cette animation qui m'a l'air super stylée. Donc je clique dessus. Il y a aussi celle là qui est pas mal. Enfin bref, je clique sur elle. Je ne vais même pas changer le décor, je trouve que c'est bien que ce soit en blanc. D'ailleurs je précise, mais vous pouvez aussi ajouter une photo en fond. Vous allez juste dans Images ici et vous mettez votre image là. On importe notre vidéo. Elle est juste ici. On fait Ouvrir. Et vous voyez comme par magie, ça s'effectue parfaitement. En fait il y en a beaucoup trop qui sont stylés. Du coup j'ai envie de toutes les tester. Là celle là elle est vraiment pas mal aussi. Franchement celle là est beaucoup plus classique. Mais je trouve qu'elle va beaucoup mieux dans le délire de restaurant. Donc c'est vraiment pas mal. Ok vous l'aurez compris. Ici je vais faire Save Vidéo. Je vais aller soit dans Standard soit dans 4K. Comme d'habitude on choisit la 4K. Et ça va faire le rendu pour nous. Pendant que ça fait le rendu, j'en profite pour vous rappeler que tout est disponible dans la description. Vous avez un lien qui généralement vous permet d'avoir des réductions. En tout cas j'essaie toujours de le négocier. Et évidemment vous pouvez toujours télécharger Filmora14 dans la description. Bon bah pendant qu'on faisait notre petit pitch, ça c'est terminé. Je vais faire Download MP4. Et je vous mets à l'écran tout simplement les vidéos qu'on vient de tourner. Et vous allez voir c'est quand même super stylé. Je trouve que les deux animations sont vraiment réalistes. Donc ça fait super plaisir. Et vous me demanderez comment j'ai eu l'idée de ce tutoriel. Et bien c'est tout simplement après une pub de Trade Republic où en fait vous voyez ici il y a un téléphone qui est utilisé pour faire la promotion. Regardez là par exemple c'est encore une publicité de Trade Republic où on voit par exemple un téléphone. Et encore je trouve que c'est un peu moins bien fait parce qu'ici on a des bugs sur les côtés. Et bien voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à Rotato d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions dans les commentaires. Et si ça vous a plu, un petit like, un abonnement ça fait toujours plaisir. Salut tout le monde, c'était l'équipe de Wondershare Filmora. A la prochaine, à plus ! Sous-titrage ST' 501